Générique Bonjour à tous, un Zoom aujourd'hui dédié à la famille. Pour en parler, je reçois Sylvain Durin. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Merci de m'avoir invité. Sylvain Durin, écrivain, réalisateur. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Sylvain Durin, vous êtes l'auteur de Ce sang qui nous lit sur le matriarcat et la mort du père. Vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage dont vous signez la préface. Il est signé de Mgr Henri Delassus, l'esprit familial. Mgr Henri Delassus, prélat catholique, mort en 1921, connu pour ses écrits contre la franc-maçonnerie, contre le mondialisme, comme cet ouvrage, La conjuration antichrétienne. Alors, Sylvain Durin, vous commencez votre ouvrage par une citation du maître actuel concernant le mondialisme. C'est Pierre Hillard. Il dit « Les temps sont mûrs ». Mais mûrs, pourquoi ? – Alors, je commence la préface, effectivement, par la parole de Pierre Hillard, qu'il a souvent dite dans ses vidéos. Et je pense que Pierre le disait plutôt dans le sens négatif du terme. Les temps sont mûrs pour la destruction finale, etc. Moi, je pense, un peu en contre-temps, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la préface, que les temps sont mûrs pour qu'on ne se réveille, en réalité. Je pense que maintenant, les choses sont très claires pour tout le monde. On voit très bien ce que veut dire le mondialisme, le projet dont parlent Pierre et d'autres qui avancent petit à petit, et même à grands traits et à grands pas. Et je pense que maintenant, nous savons beaucoup plus de choses qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Des choses se sont révélées à nous. Et il convient maintenant d'agir. Et c'est pour ça que j'ai eu l'honneur de signer la préface de ce chef-d'œuvre de Mgr Delassus, parce qu'à travers cet ouvrage, on se rend compte qu'on peut agir au moins à un niveau qui est le nôtre, c'est-à-dire au niveau familial. On peut faire renaître ce souffle familial dans nos vies, à travers les individus, et récupérer ce souffle qui vient d'à travers les âges, en réalité, de nos ancêtres, et essayer d'accompagner le renouvellement de la France. – Alors, cet ouvrage de Mgr Henri Delassus, je ne l'ai pas dit, il est édité aux éditions du Verbe Haut. Ce livre, dites-vous, est une masse qui détruit ce qui nous tue. Qu'est-ce qui nous tue ? – Exactement, ça m'avait fait vraiment cet effet quand j'avais lu ce livre il y a maintenant un peu plus de 10 ans, où je commençais mes recherches sur les recherches anthropologiques, sur le Père, etc., le début de mes travaux sur le patriarcat, le matriarcat. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce livre était d'une simplicité extrême. Il était tellement simple, tellement bien expliqué, et en moins de 200 pages, il détruit tous les mensonges de la modernité qui voudraient nous faire croire qu'un homme peut être une mère, ou qu'une femme peut être un père. Bon, ça c'est les caricatures, mais même ça va bien au-delà de ça, qu'un patron doit forcément être un dictateur pour réussir. Puisque dans l'esprit familial, il y a aussi ce côté de la cité, la vie de la cité. Un chef d'entreprise peut avoir cet esprit paternel, on peut même dire paternaliste, mais dans le bon sens du terme, de dire, voilà, moi je suis le chef, mais en tant que chef j'ai des devoirs, et je dois aussi insuffler cet esprit familial dans mon entreprise. Et alors, il y a la famille, il y a la cité, il y a l'État, et en fait, en 200 pages, on a un panorama sur tout ce qu'il faudrait que notre société soit, et tout ce qu'elle n'est pas, et tous les pièges dans lesquels on essaie de nous emmener, le féminisme, tout ce qui est Black Lives Matter, les nouvelles religions avec Greta Thunberg, etc. En fait, en filigrane, on a tout, et c'est extrêmement bien expliqué, on a l'impression que ce livre a été écrit pour nous, alors qu'il a été écrit en 1910. – Il est très moderne, mais comme la conjuration antichrétienne. – Exactement, la même année. – Et sur ces nouvelles religions, il en est une, et c'est d'ailleurs par là que Mgr Henri Delassus commence cet ouvrage. Je le cite, la vérité sociale est à l'opposé de l'utopie démocratique. L'utopie démocratique, c'est l'égalité. Comment est-ce qu'il justifie cette charge contre la démocratie ? – En fait, je pense que pour que ce soit encore plus compréhensible, il faudrait utiliser le mot qu'utilisait souvent Feu René Girard, d'indifférenciation, parce que tout le monde est pour l'égalité en fait, parce qu'on ne sait plus vraiment quelle est l'essence de ce principe. Tandis que si on utilise indifférenciation, on se rend compte que c'est ça le projet actuel, le projet mondialiste, c'est d'indifférencier tous les individus. Entre eux, vous savez, il n'y a plus d'hierarchie, la hiérarchie, le sens du sacré, il n'y a plus cette vision transcendante. – Le relativisme. – Exactement, on relativise tout. Un homme est indifférencié à une femme, tout le monde peut jouer tous les rôles. Au sein de la famille, c'est l'enfant roi. L'homme doit être une mère bis pour être accepté dans le courant moderne, etc., et pour être vu comme quelqu'un de bien. Et en réalité, Mgr Delassus nous montre que ce n'est pas la volonté divine. Il y a une volonté divine de création de la famille, il y a une essence familiale, et dans cette essence familiale, il y a une complémentarité entre l'essence du masculin et l'essence du féminin, sans forcément prendre l'un ou l'autre en supériorité ou négativité. Ce sont deux supériorités qui doivent être complémentaires. Alors, effectivement, nous, quand on lit ce genre de choses en 2021, on est un peu, au départ, un peu, pas choqués, mais un peu interloqués. Et puis, il faut creuser l'histoire et se rendre compte que pour le bien commun et la paix sociale, il faut que les gens respectent cette hiérarchie, ce sens du sacré. Et chacun, bien évidemment, dans son domaine, peut évoluer. Il n'y a pas du tout de… Ce n'est pas du tout anti-progrès avec un petit P, pas la religion du progrès, mais c'est quelque chose qui est pour le bien commun. Et le bien commun, c'est quand même ce qui devrait nous porter. Et c'est ça le souffle de l'esprit familial, c'est pour le bien commun. – Alors, cette religion du progrès, elle est très ancienne, et elle est surtout issue, en tout cas en France, de la Révolution française. Et c'est avec cet événement, dites-vous, Dieu a été remplacé par le berger État. Et je vous cite, nous sommes nourris au sein éternel de l'État, surveillés pour notre bien, infantilisés pour notre sécurité, tracés pour notre survie. Vous résumez tout cela avec cette notion de révolution gaïatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors, pour information, cette préface a été écrite avant l'épisode du Covid, mais je ne voudrais pas dire la Covid, on ne va pas tout féminiser non plus, je vais dire le Covid. Et on se rend compte qu'en fait, c'est exactement ça, ce qu'on appelait à une époque Big Mother, on est vraiment dedans. Et cette révolution gaïatique, je pense qu'il faut essayer de la comprendre aujourd'hui, c'est que nous, il y a eu toutes les indifférenciations dont on a parlé, hommes-femmes, parents-enfants, etc., hommes-dieux, depuis la Révolution française. Et aujourd'hui, nous, on est indifférenciés à des animaux. On est parqués, moi, je viens d'un milieu un peu campagnard, on est parqués comme des animaux, on sort à heure fixe. Bon, les animaux n'ont pas la gloire de devoir se signer des autorisations eux-mêmes, signées par eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour une heure ou quelques kilomètres. Et en fait, comment est venue cette indifférenciation entre l'homme et l'animal ? De manière symbolique, je veux dire, évidemment, pour l'instant, on n'en a encore pas à ce qu'on soit pris pour des moutons un peu, mais pas au niveau animal en tant que tel, mais au niveau symbolique. Parce que je pense que depuis le cycle de la Renaissance, de la Révolution de mai 68, tout le côté religieux a disparu, ce qui fait que des individus de mon âge ou plus jeunes, quand vous leur demandez qui ils sont, ils vont vous donner leur race et leur genre. Ils vont dire, je suis un homme blanc, de sexe masculin ou de sexe féminin, ou LGBT ou transgenre ou que sais-je encore, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'être humain a besoin de spiritualité. – Et pourquoi ? – C'est ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Je pense que c'est un besoin humain qui nous a été légué par Dieu. – Est-ce que les athées s'en sortent moins bien que les autres ? – Dans le monde actuel, je pense qu'ils s'en sortent peut-être mieux que nous, puisqu'ils ne sont pas en décalage, mais en tout cas, ce besoin de spiritualité, même en réalité l'athéisme est une forme de religion. Donc tout le monde, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient, si vous creusez, ils croient toujours en quelque chose de supérieur. Et ce qui fait que la nature ayant horreur du vide, on a remplacé Dieu le Père, le Dieu trinitaire, par cette Gaïa, par le retour de la déesse mère. Il faut sauver la terre. – La déesse nature. – La déesse nature. Et évidemment, la partie qui est négative pour cette déesse mère, c'est nous, c'est l'homme. Il faut que l'homme arrête de vouloir… Il y a des bonnes choses, d'ailleurs, c'est toujours basé, toutes ces hérésies sont basées toujours sur une petite notion de vérité. Il y a trop de pollution, il y a trop ce genre de choses, ça c'est vrai. Mais on a fait de ce combat écologique, un combat écologiste, en retournant, vraiment, ça ressemble, ce qu'on peut lire dans mon livre, ce sang qui nous lit, ça ressemble au culte de la déesse mère qu'il y a des milliers et des milliers d'années dans le monde pré-chrétien. Donc on retourne à un archaïsme, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est un retour en arrière. – Alors, pour en revenir à la famille, vous l'expliquez, cet ouvrage livre « Un constat clair, la famille et des sens divines ». C'est quoi ce lien avec le divin ? – Je pense que là, effectivement, c'est pas moi qui le dis, c'est Mgr Delassieux qui le montre et qui l'explique, « La famille et des sens divines », parce qu'il y a dans cette volonté divine une volonté de mettre en relation des complémentarités, des complémentarités fortes, comme on le disait au début de votre entretien, de cet entretien, le pôle masculin et le pôle féminin qui vont pouvoir donner la vie. C'est quand même là-dessus que se base toute l'histoire de l'humanité. Les couples se forment pour, normalement, dans le monde traditionnel et classique, plus aujourd'hui, évidemment, mais dans le monde traditionnel, pour fonder une famille, pour se marier, marier à l'Église, évidemment, pas à la mairie, et pour fonder une famille. Donc, il faut que cette complémentarité puisse donner naturellement la vie. Et je pense que c'est ça, ce qu'a essayé d'expliquer Mgr Delassieux, quand il nous dit que la famille est d'essence divine, même si tous les systèmes familiaux ne sont pas égaux. Si vous voulez, on pourra y venir, mais tous les systèmes familiaux ne sont pas attaqués actuellement par ce qu'on peut appeler le système. Il y a un système familial qui est attaqué, si vous voulez, je peux développer ça maintenant, qui est le système traditionnel et classique français, qui est le système que j'avais appelé dans mon livre la famille nucléaire ou conjugale différenciée. Pourquoi différenciée ? Parce que chacun a son rôle. J'utilisais, vous le souvenez, la symbolique de la croix, avec le père de famille comme partie verticale, enraciné dans la terre de ses pères à lui, de ses ancêtres, dans son pays, comme on disait à l'époque, mais aussi tourné vers le ciel. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment enraciné, mais qui n'a pas tous les droits, il a aussi des devoirs. Et la mère, dans les choses les plus matérielles, mais pas de manière négative, la mère c'est la reine du foyer en France depuis au moins le XIIe siècle, c'est ce qu'expliquait Régine Pernoud dans un de ses livres, il faudrait retrouver le titre. Et plus les choses matérielles, donc la partie horizontale, et on se rend compte d'une chose, c'est qu'évidemment il faut un tronc bien solide, bien droit, mais c'est la femme qui va faire de cette croix une croix positive, que les croyants appelleront chrétienne, et une croix négative, que les croyants appelleront satanique. C'est ce système familial-là qui est aujourd'hui attaqué. Les autres que j'avais rangés dans les systèmes familiaux indifférenciés, dans lesquels il y a la famille Souche et beaucoup de choses, les familles communautaires, claniques, qui nous viennent notamment du Maghreb, ces systèmes de famille-là ne sont pas du tout attaqués. Ils sont même promus et ils sont même financés avec notre argent. Et c'est là où des fois, quand on est dans les mouvements un peu pro-vie, ou pro-un enfant, un droit, un papa, une maman, évidemment c'est vrai, mais il faut creuser ça, parce que si on ne dit que ça, les familles du Maghreb, les familles orientales, il y a un papa, une maman. Ok, dans ce cas-là, devenons-nous aussi un grand pays communautaire, clanique, comme si le christianisme n'avait rien fait, et puis tout ira bien. En fait, non, il faut creuser, on se rend compte que c'est notre système classique à nous qui est attaqué, et durement. – Et justement, en témoigne, je crois déjà, sous le précédent président, François Hollande, le ministère de la Famille avait totalement disparu. Aujourd'hui, il est remplacé avec cette nomination d'Adrien Taquet, le 26 juillet dernier, au poste de secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. – Tout à fait. – Alors justement, c'est quoi ces familles-là ? C'est la disparition de la famille ? – En fait, j'aimerais bien que dans les familles, il y ait aussi notre système familial à nous, ce serait intéressant qu'il lui aussi soit un peu aidé et promu, mais en fait, dans ces familles, il y a des vraies familles, les familles dont on vient de parler, les familles claniques, communautaires, par exemple, les familles maghrébines, où il y a une figure paternelle, mais qui n'est pas du patriarcat, qui est du patriarcat dégénéré, on pourra y venir si vous le souhaitez, et qui gère son clan. Bon, il a plusieurs femmes, mais finalement, cette famille-là fait partie des systèmes familiaux qui existent. Il y a aussi des non-familles, ce que j'ai osé appeler des non-familles dans la préface, où il y a une mère sans père qui doit s'occuper elle-même, elle toute seule, d'un enfant, parce qu'aujourd'hui, les pères ne veulent pas être pères, disparaissent, tout d'un coup, dès que la femme est enceinte, il n'y a plus personne, tout le monde a disparu. Et quand cet enfant a la chance de ne pas avoir été avorté, il naît, mais dans une famille où il n'y a pas de père. Et là, on revient aux familles tribales, archaïques, d'il y a plusieurs milliers d'années, dont je parlais dans mon livre, « Ce sang qui nous lit », c'est souvent l'oncle maternel qui joue le rôle de la figure masculine, et en fait, ces deux systèmes familiaux, pour caricaturer, évidemment, il faudrait creuser, il faudrait étudier bien plus la question et lire le bouquin, lire le livre. Ces familles-là, en fait, elles nous proposent un monde où la figure paternelle traditionnelle européenne, on peut même dire française, n'existe plus. Le père n'est plus incarné dans l'homme qui fait partie biologiquement de la naissance de l'enfant, c'est quelqu'un qui va jouer le rôle d'espèce de mentor, je ne dis pas que c'est mal, il faut toujours essayer de faire avec ce qu'on a, mais dans ces projets pour aider les familles, cette famille-là traditionnelle, il n'est jamais cité, ce système. C'est pour ça que je dis que c'est le moment de nous, de nous réveiller et de nous battre pour ce qu'on est, et pour expliquer ce qu'on est, et pour renouveler ce pays par la famille, parce que comme le dit Mgr Delassus, c'est par le retour de l'esprit familial et de la famille qu'on pourra rénover le pays. – Alors justement, ce patriarcat dégénéré que vous évoquiez à l'instant, vous en donnez une définition, un père coupé de son aspect transcendantal, uniquement là pour sa force économique, physique, à partir de là, vous dites, le patron remplacera le mari, c'est quoi ? C'est les débuts du féminisme qu'on le voit aujourd'hui ? – Tout à fait, et c'est ça, j'essaie d'expliquer à chaque fois, c'est que le féminisme de base a des bonnes raisons d'avoir été inventé. Parce que ce patriarcat dégénéré, on peut à peu près le dater au XIXe siècle, c'est ce que Balzac disait, on a coupé la tête du roi, donc on a coupé la tête de tous les pères de famille. Le père de famille n'est plus sur cette vision transcendantale de la symbolique de la croix, il devient une version horizontale, matérielle, où il ramène le chéquier à la maison, et maintenant d'ailleurs, comme les femmes travaillent et parfois gagnent plus que leur mari, il n'a plus besoin en fait de ramener le chéquier, et c'est ce que disait Boris Cyrulnik, les hommes modernes deviendront des bourdons, c'est-à-dire qu'ils vont bourdonner un peu partout, ils vont travailler là, sans vision transcendante, sans vision sur l'avenir, parce qu'ils ne sont plus non seulement enracinés par le bas dans leur terre, puisqu'ils ont été obligés de bouger à l'usine ou autre, moi on connaît bien ça dans ma Lorraine natale, les campagnes qui ont été désertées pour aller à l'usine, tout ça, ça a déraciné les gens matériellement et spirituellement, par le fait que la révolution a coupé la tête spirituelle, symbolique, métaphysique de tous les pères de famille, et ce patriarcat dégénéré, je pense que c'est ça, et ça donne le féminisme, donc le féminisme avait raison d'exister, mais donne les mauvaises solutions, ce qu'il faudrait, c'est facile à dire, c'est revenir dans le patriarcat normal, c'est-à-dire d'une complémentarité avec deux supériorités, encore une fois, le patriarcat, ce n'est pas l'assouvissement des femmes, c'est pour ça que ce qui est appelé patriarcat aujourd'hui dans le monde musulman, ce n'est pas du tout du patriarcat, tous les principes du matriarcat sont présents dans l'islam, bon ça évidemment, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, on peut envoyer les gens à l'ancienne vidéo, je crois qu'on en avait parlé, mais ça c'est très important à comprendre, il faut que les jeunes, actuellement en âge de faire des enfants, comprennent bien ça, parce qu'on leur dit, nous les Blancs, vous n'êtes pas virils, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, mais c'est vous qui portez les valeurs du patriarcat en vous, c'est à vous de le rénover, de le faire renaître, ce n'est pas au monde musulman. – Et vous dites maintenant que du coup, le père n'est plus là que pour ramener un chèque, donc en fait il assume la partie matérielle de la famille comme le fait déjà, comme le faisait déjà la femme, du coup il y a une espèce de superposition des rôles, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de divorces en France, un mariage sur deux qui finit par un divorce, c'est peut-être le fait que les rôles ne sont plus attribués comme depuis toujours. – Et bien totalement, et là il y a encore une fois une indifférenciation majeure qui n'est jamais démontrée et jamais montrée, entre l'homme et la femme, les rôles sont inversés, il n'y a plus de hiérarchie même des deux côtés finalement, parce que la femme aussi avait des prérogatives que l'homme quasiment n'avait pas le droit de faire ou de vouloir faire, et c'est René Gérard qui expliquait bien ça, quand il y a une indifférenciation trop forte, exacerbée sur le temps et trop longue, ça crée ce qu'il appelait une crise sacrificielle, alors dans les communautés ça demande du sacrifice sanglant pour renouveler la société, mais dans le couple, qu'est-ce que c'est le divorce en fait ? – C'est un moyen de ne pas s'entretuer, parce que cette indifférenciation-là provoque de la violence, donc aujourd'hui on a tout légalisé, et tant mieux, on ne va pas demander aux gens de se taper dessus, et donc il y a ce divorce, mais en fait il serait évité avec cette vision traditionnelle qui est quand même assez simple, et le problème c'est qu'aujourd'hui on pense que tout ce qui est à l'intérieur de la maison est négatif, c'est les féministes qui ont inventé ça, mais moi j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont ravies de pouvoir élever leurs enfants, et les enfants seront ravis aussi de pouvoir être élevés par leur mère, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. – Alors justement on constate qu'avec cette féminisation, ce féminisme, la religion catholique, la religion de nos pères est en recul, et c'est peut-être pour cette raison, car Dieu a voulu la femme soumise à l'homme, mais dans cette conception elle est soumise jusqu'à quel point ? – Une femme ne peut pas être soumise à un homme qui n'est pas un homme, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui le père de famille n'est pas un père de famille, et donc la femme, moi je comprends tous ces mouvements-là de féminisme. – C'est ce que ces femmes répètent, je veux un homme, un vrai. – Exactement, mais en fait je pense que les deux côtés disent exactement la même chose, mais il y a une contradiction et une incompréhension, et puis il y a aussi une démission des hommes, il faut dire ce qui est, parce que c'est tellement facile aujourd'hui de se brancher sur sa console, et d'oublier qu'on n'est pas là que pour la jouissance terrestre, il y a une espèce de dictature du plaisir aujourd'hui, il faudrait jouir de tout, tout le temps, pour tous les sujets, on a aussi des devoirs, mais sans cette vision transcendante, je ne vois pas comment on pourrait intégrer ces devoirs-là, je pense que les femmes demandent ça en réalité, et tant que les hommes en grande majorité ne reviendront pas vers cette vision, elles auront raison de ne pas vouloir se soumettre entre guillemets à leur homme, mais je tiens quand même à dire une chose, il ne faut pas entendre le terme soumission comme un asservissement, parce que la phrase n'est pas dite jusqu'à son terme, la femme est soumise à l'homme, mais l'homme est soumis à Dieu, vous voyez, donc… – Oui, l'homme a des comptes à rendre. – Exactement, il a beaucoup, beaucoup de comptes à rendre, et c'est uniquement si ces comptes-là sont rendus qu'il y a cette forme de soumission, mais ce n'est pas une soumission comme on pourrait l'entendre, par exemple dans le monde musulman, ça n'a rien à voir. – Alors Mgr Delassus, dans son épilogue, cite ce journaliste du XIXe siècle, Louis Veuillot, je le cite, il n'y a d'avenir dans le monde que pour les socialistes comme Proudhon ou pour les catholiques comme nous, c'est quoi ce lien qu'il y aurait entre les socialistes proudoniens et les catholiques ? – Je pense qu'en fait, Louis Veuillot a voulu montrer les deux voies, après il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, mais les deux voies qui s'offraient à nous, et qui je pense finalement s'offrent encore à nous, c'est-à-dire la voie aujourd'hui qu'on pourrait appeler du mondialisme, et la voie du catholicisme et de l'universalisme, mais dans le bon sens du terme, parce qu'aujourd'hui on utilise universalisme dans le sens mondialisme. L'universalisme, c'est les traditions sont maintenues, la localité existe, les provinces existent, en gros les traditions locales existent, mais il y a une vision universelle du monde avec le message de Dieu, etc. C'est-à-dire que le mondialisme c'est la destruction de toutes ces provinces, de toutes ces localités, de toutes ces traditions, pour un messianisme qui pour nous est déjà arrivé avec le Christ, et qui pour eux doit arriver plus tard. Et en plus dans ces religions-là, plus le mal est fait, et plus le bien sera important. Donc on est dans la vision, d'un côté, je pense que c'est ça qu'il faut expliquer, d'un côté il y a une vision linéaire du monde, de notre côté à nous, dans le côté catholique il y a une vision linéaire, donc vous pouvez changer les choses, si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez le changer, vous avez votre volonté, vous avez un pouvoir sur les événements. De l'autre côté, le mondialisme, il y a le côté cyclique de l'histoire, qui revient pareil aux religions archaïques, en réalité pré-chrétiennes, et c'est amorphatie, c'est l'amorphatie de Nietzsche en réalité. Vous devez aimer cette fatalité parce que vous ne pouvez rien faire, le cycle va se terminer, bon, il y aura un âge d'or qui reviendra dans quelques années, on ne peut rien faire et on se laisse porter par le mouvement. Et là, il y a une contradiction en fait, entre les Nietzscheens notamment, qui sont toujours sur la virilité, la volonté, mais comment être volontaire dans un monde cyclique, sur lequel on n'a pas de prise, et nous les catholiques on dit, bon, la volonté, non, ce n'est pas bien, alors que nous on peut changer les choses. Je pense qu'aussi là, c'est un moment important, c'est pour ça que les temps sont mûrs, pour qu'on relève la tête et qu'on change les choses. – Et d'ailleurs, cette voie entre socialistes proudoniens et catholiques avait d'ailleurs, c'était d'ailleurs incarné au début du XXe siècle dans cette association, je ne sais pas si on pouvait appeler ça comme ça, l'association n'était pas encore née, mais c'était le cercle Proudon, incarné par Georges Sorel, donc le proudonien et les royalistes en la personne de Maurras. On va avancer aussi, Sylvain Durin, sur, voilà, vous l'écrivez à la fin de votre préface, que les loges soient fermées et que les églises s'ouvrent. Alors, pourquoi cette charge contre les loges ? C'est quoi ? C'est la franc-maçonnerie ? – Alors oui, évidemment, les loges, c'est la franc-maçonnerie, mais pas que, en fait, il y a aussi beaucoup de symbolique. Que les églises s'ouvrent, c'est aussi une manière, et que les loges ferment, c'est aussi une manière de dire, il y a des choses très concrètes, arrêtons d'écouter BFM et tout ce que le système voudrait qu'on soit et qu'on pense. Aussi, arrêtons d'ailleurs de tomber dans le complotisme, parce que maintenant, on a tellement été rangés par le système dans ce camp complotiste que j'ai l'impression que notre camp des conservateurs s'est plongé là-dedans et des fois raconte beaucoup de bêtises. Il faudrait aussi un peu rester sérieux. Et quand je m'inscris dans les paroles de Mgr Delassus pour ouvrir les églises, c'est aussi, ouvrons-nous vraiment sur ce qu'on est. Évidemment, allons à l'église, il y a quelque chose de concret, mais pas que, il y a aussi beaucoup de symbolique. C'est une ouverture au monde, finalement. Arrêtons d'être enfronniers, comme ça, des tronchons et de tomber dans tous les pièges qu'on nous tend, dont les loges ont une certaine responsabilité, mais pas que, il ne faut pas non plus tomber dans les exagérations. Mais en disant que les églises ouvrent, allons-y et essayons de vivre, parce que le monde est quand même beau et dans notre camp conservateur, on est trop déprimé, il y a trop de dépressifs. Donc c'est ça aussi le combat actuel qu'on essaie de mener, notamment aussi par la librairie qu'on a ouverte à Nancy. J'en profite pour saluer Alexis Forger qui nous regardera. C'est cet esprit familial-là. Il faut qu'on retrouve la joie de vivre, parce que c'est nous qui avons la vérité. – Ce sera ma dernière question, Sylvain Durin. Delassus termine son ouvrage en évoquant la mission donnée à la France, l'instinct secret du rôle que cette nation privilégiée est encore appelée à jouer. C'est quoi la mission de la France ? – C'est la mission qui nous a été donnée, notamment par cette alliance, parce que pour la fin, on peut faire l'architecture patriarcale en France. C'est quoi ? C'est la famille, un père et une mère complémentarité, pour le niveau 1. Le niveau 2, c'est un roi et une figure religieuse. Nous, on a eu la chance que la France soit fondée par l'alliance de Clovis et de Saint-Rémy. Donc c'est ça aussi la mission de la France, c'est qu'elle est née par le baptême. Donc il y a ce côté-là qu'on ne doit pas renier et qu'on doit accepter. Et elle est en directe ligne droite vers Dieu le Père, le Dieu trinitaire, qui nous sort de la conception moniste du monde archaïque, pour une vision dualiste-métaphysique, c'est-à-dire qu'on revient à la religion gaïatique. Le corps de la nature et le corps de Dieu, c'est deux choses différentes. Il y a un créateur et une créature. Il ne faut pas qu'on croit qu'on n'est pas panthéiste. Je ne veux pas trop aller loin là-dessus. Mais c'est ça la mission de la France. Déjà, il faut qu'on se rénove avant de pouvoir porter le message. Mais c'est ce message qui nous vient du fonds baptismal ou des fonds baptismaux qui ont créé la France. Je pense que c'est important. Et qu'on soit croyant ou non, je pense que c'est aussi important de le dire. Ceux qui ne croient pas en Dieu et qui n'ont pas la foi… – Au Dieu catholique. – Voilà, au Dieu catholique, on ne peut pas l'en vouloir. Je veux dire, il n'y a même pas de problème. Il suffit juste de se mettre d'accord sur ce que c'est la France. Il y a cette architecture patriarcale. On se met d'accord là-dessus et avançons ensemble. – Mgr Henri Delassus est donc l'auteur de cet ouvrage, « L'esprit familial » que vous venez de nous présenter avec brio Sylvain Durin. – Sylvain Durin, cet ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Sylvain Durin, merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501